Nous voilà au dernier épisode de cette série, mais avant de commencer, quelque chose m'intrigue. Avez-vous confiance dans ce qui est dit dans ce documentaire ? Et pourquoi ? Je ne suis pas journaliste ni expert du sujet. Ce documentaire est diffusé sur une chaîne YouTube indépendante, certes loin de toute censure, mais loin de tout contrôle. Comment déterminer que ce qui est dit est vrai, ou du moins scientifiquement supporté ? Est-ce que la longue liste de source en description donne une légitimité suffisante pour vous ? Ou alors, c'est peut-être grâce aux personnes interviewées. Ce documentaire n'est pas neutre, bien sûr, comme tout documentaire. Nous traitons le sujet avec un angle particulier, mais en essayant quand même de donner des informations fiables. Comme on l'a vu dans l'épisode 5, il ne faut pas oublier une leçon que ces thérapies alternatives nous enseignent. Ces thérapies alternatives-là, souvent on s'en moque parce qu'elles sont complètement rudimentaires, voire complètement nulles sur le plan des implications scientifiques qui sont dedans. N'empêche qu'elles rencontrent un succès parce qu'elles offrent un soin avec une efficacité globale. Il n'y a rien dedans en tant que telle, mais le fait qu'elles mobilisent notre cerveau sur tous les effets contextuels génèrent un effet placebo intéressant. La médecine conventionnelle a peut-être à prendre en charge de manière plus attentive les passions. Ça permet aussi, quand on a quelqu'un qui est à l'écoute, d'être un peu plus compris et d'être moins stressé, moins anxieux. Il faut repenser notre système de santé. Mais comment ? On peut entendre que la médecine serait fermée aux approches alternatives et refuserait dogmatiquement de faire entrer ces thérapies dans les outils des médecins. Mais est-ce qu'on est sûr de ça ? Mais non. Déjà, la médecine, ce n'est pas une personne. C'est des millions de gens qui participent de ça. Alors déjà, il faut distinguer la médecine et la recherche, parce que c'est deux choses différentes. Est-ce qu'il y a de la recherche dans ce domaine-là ? En fait, assez peu. L'argument que la recherche est fermée n'est pas correct. Le fait qu'il y a des recherches qui se passent dans l'acupuncture, dans la médecine herbelle, même dans la homéopatie, already shows there's an open-mindedness. Et malheureusement, les recherches qu'il y a sont quand même beaucoup tournées sur on va valider l'efficacité de tel truc. Souvent, ça échoue. Généralement, ça échoue. Je ne peux pas imaginer que, par exemple, un docteur de cancer pourrait rejeter un traitement qui fonctionne simplement parce qu'elle vient d'une plante. C'est plutôt l'opposé. Beaucoup de drogues de cancer arrivent des plantes. Et beaucoup d'autres drogues de cancer arrivent des drogues de cancer arrivent des plantes, qui montre une openness. Il y a tout ce qu'on appelle l'ethnobotanique, d'aller rechercher les habitudes des chamanes, des sorciers, etc. C'est comme ça que les curars ont été trouvés, si vous voulez, en Amazonie, les poisons de flèches. On s'est aperçu que ça paralysait les animaux et on en a tiré les fameux curars qui sont utilisés pour réduire l'espace musculaire qu'on opère les patients, qu'on les intube, etc. La médecine n'est pas fermée aux thérapies alternatives et complémentaires du tout, voire même elle y est ouverte sans trop de filtres. Une des préoccupations des médecins, c'est que leurs patients vivent mieux ce qui leur arrive. Donc c'est pas débile d'aller emprunter aux thérapies alternatives certaines choses. Je pense qu'elle devrait être ni fermée ni ouverte. Elle devrait raisonner sur qu'est-ce que les gens cherchent et qu'on n'est pas capable de leur offrir. Mais parfois ils sont alertés des risques qu'il peut y avoir derrière et ça les inquiète. Donc ils essayent de freiner un peu certains enthousiasmes de gens qui pensent qu'ils vont guérir leur cancer en priant. Et là je pense qu'il y a quelque chose à travailler sur le parcours de soins du patient. Quand bien même les gens ont recours à une offre alternative, en fait, qu'ils le fassent par exemple en maintenant un lien avec un professionnel de santé, ça peut être une solution. Alors justement, si la médecine n'est pas fermée à des nouvelles thérapies, est-ce qu'on peut citer des exemples de pratiques, thérapies, concepts ou approches qui sont entrées dans la médecine avec le temps ? Ça dépend où, ça dépend sur quoi. Alors il y a quelque chose, mais c'est discutable, c'est l'hypnose. Mais c'est discutable parce qu'il y a plein de formes, donc ça dépend de laquelle on parle, et puis ça dépend pour quel objectif. Mais par exemple, l'hypnosédation est une technique. Mais alors, est-ce que ça reste de l'hypnose en fait ? C'est ça le fond de la question. Et est-ce que c'est pas simplement un processus de détournement attentionnel ? Est-ce qu'il y a un état de conscience modifié ? Je crois pas. Donc si c'est ça qu'on considère comme étant de l'hypnose, on est grillé, c'est pas ça. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui était complètement considéré comme alternatif. Et de plus en plus, on a de la donnée scientifique pour montrer qu'on a une vraie hypno-analgésie. Les saignées, pendant dix ans, j'ai dû dire que les saignées, c'était un héritage archaïque et qu'on pouvait mettre à la poubelle. Et non, dans les cas d'hémochromatose et dans les cas de porphyrie, la saignée a un intérêt. Mais la théorie qui portait les saignées, elle était juste à l'époque. Enfin, ils avaient que ça, de toute façon, maintenant on l'apprend, puis on les met au grenier des théories périmées. Il faut changer. Il y a déjà eu des choses, des concepts qui sont rentrés de manière un peu étrange et qui ont dû être acceptés. Le seul exemple qui me vient de maman, c'est Ignace Semmelweis. C'est en plein 19ème siècle. Et à l'époque, il y a des photos de fièvres puerpurales. Au moment où les femmes accouchent, elles meurent lamentablement à l'hôpital et c'est terrifiant. Il se rend compte qu'il y a des hôpitaux qui sont plus représentés que d'autres dans cette fièvre puerpurale. Et je crois que c'est son collègue Kolechka qui meurt de cette fièvre qu'il lui met la puce à l'oreille. En inquiétant, il se rend compte que les hôpitaux où des gens, pour des raisons religieuses, se lavaient les mains avant de passer des salles de dissection et d'autopsie à l'accouchement avaient moins de scores de fièvre puerpérale que ceux qui ne se lavaient pas les mains parce que la sepsie n'existait pas. Les bactéries, c'était pas clair. Quand Semmelweis a dit, mais c'est se laver les mains qui est le paramètre qui fait chuter la fièvre puerpérale. On dit, ouais, quoi, n'importe quoi, encore un truc de religieux. Et ils se sont foutus de sa gueule. Ils l'ont tellement piétiné qu'il en a fait une dépression, que c'est même pas lui qui a publié ses élèves à lui. Et maintenant, on sait qu'il avait raison. Un truc que j'essaie d'expliquer souvent aux étudiants, et c'est pas facile à comprendre, c'est que c'est les faits qui amènent à donner du crédit à la théorie. C'est parce qu'il y avait moins de scores de fièvre que tu arrives à cette théorie-là. C'est pas venu du ciel. Après, dans le nombre de thérapies manuelles qui ont été inventées, il y a peut-être une qui a apporté un jour une façon de faire un étirement, ou de faire un truc qui peut-être a été repris ensuite dans la panoplie kiné. Parce que la kiné, c'est pas une théorie, c'est un ensemble, c'est un agglomérat technique. Comme quand on dit médecine traditionnelle chinoise, en fait, c'est une soupe dans laquelle on met tout. Est-ce qu'il y a des choses dans tout ce merdier qui ont une efficacité ? Très probablement. Mais du coup, dire que la médecine traditionnelle chinoise est efficace, difficile. Il y a Saint-John's wort, qui devient très principal en Allemagne. En tout cas quelque chose qui est sans doute efficace, il devrait devenir une médecine mainstream. En une personne qui dit qu'on appelle ça «alternative médecine qui fonctionne ». C'est qu'on appelle ça «médecine ». Pourquoi ça n'a pas eu lieu avec beaucoup de personnes ? Parce qu'il y a beaucoup d'autres n'est pas efficace. Je ne peux pas dire qu'il y a beaucoup d'argent dans la recherche pour l'alternative médecine. Les gens qui ont le plus de l'argent sont les Américains. Ils ont un office NIH pour l'alternative médecine et ils spendent environ 150 millions d'euros par an. Ça c'est beaucoup, mais si on compare ça à un pot de l'argent qui est pour l'alternative médecine, c'est petit. Mais là où la médecine alternative a un peu raison, c'est qu'on leur dit qu'il faut passer la barre de la science, mais il faut beaucoup de moyens et on ne vous en donne pas, débrouillez-vous. Donc du coup, ils disent qu'au final, on nous fixe une règle et on est perdant d'avance. Donc là, ça se discute. Qui décide de l'orientation des budgets publics ? Il y a un cas très intéressant de thérapie qui a pu, à l'origine, être vu comme alternatif, mais qui est maintenant considéré comme un outil thérapeutique. C'est la pleine conscience, mindfulness, ou plus précisément la MBSR, la réduction du stress basée sur la pleine conscience. Mais comme nous l'explique Virginie Bagneux, avec cette pratique très à la mode, il faut vraiment faire attention aux raccourcis. En psycho, on appelle ça le mindfulness, c'est la thérapie de pleine conscience dans lequel il y a des exercices de respiration qui sont associés à plein d'autres stratégies du psychologue pour amener la personne à voir les choses autrement et du coup, gérer un peu mieux son stress, notamment dans des grosses pathologies comme par exemple les cancers du sein, la fibée, etc. On l'a montré, en fait, l'anxiété, ça a tendance à amplifier la perception de la douleur, ça a tendance à augmenter l'impression d'effets secondaires, ça limite la compliance au traitement. Et donc, pour éliminer tous ces effets négatifs liés à l'anxiété, au stress, au manque de contrôle sur la situation, on propose aux patients des exercices qui lui permettent de réguler ça. Ce que montrent, en fait, ces études, c'est que le fait d'avoir une décharge émotionnelle, parce qu'on fait un peu de méditation, peu importe la méthode en fait, mais qu'on arrive d'une manière ou d'une autre à gérer ses émotions, à chaque fois, ça montre que la prise en charge par la médecine conventionnelle est améliorée. Donc ça, c'est très important. Mais le problème, c'est que la plupart des étudiants ou des personnes qui entendent ce genre de résultat font le raccourci que si je fais des techniques de respiration, je vais aller mieux. Non, en fait, ça n'est pas seul, ça n'est pas suffisant. Attention aux réductions abusives qui sont faites dans le langage courant. Quand on dit que la mindfulness, c'est la méditation, et que ça permet d'améliorer l'état de passion atteint du cancer, c'est vrai, mais parce que la méditation, c'est un exercice parmi plein d'autres. Et puis, attention, c'est pour suivre des personnes qui ne sont pas un peu malades. Aujourd'hui, il n'y a rien d'autre qui guérit que la médecine conventionnelle. Par contre, il y a des effets secondaires qui sont associés, qui peuvent être importants. Pour mieux gérer ça, on met en place la mindfulness pour accompagner ces personnes-là. Et la mindfulness, elle est développée sur d'autres types de pathologies, notamment mentales, et notamment les TOC, la dépression... Bref, tout état pathologique qui implique des fortes réactions émotionnelles. Bon, maintenant, on va enfin pouvoir poser la question qui, je pense, nous intéresse depuis le début. Et au final, c'est peut-être la question la plus importante. Est-ce que la phytothérapie, l'acupuncture ou les thérapies alternatives au sens large sont efficaces pour guérir des maladies ? Pour soigner des maladies, non. Non, la plupart des thérapies alternatives, elles ne sont pas efficaces propres, mais elles ont une efficacité globale. Mais l'efficacité globale, elle ne cible pas le cœur de la maladie, donc tu ne peux pas dire qu'elles sont efficaces pour soigner des maladies. Pour répondre à une problématique de santé, oui. Elles ont une efficacité globale qui permet une meilleure prise en charge du patient. Qui peuvent être des symptômes, qui peuvent être une tolérance. Mais ce n'est pas pour autant qu'elles guérit. C'est fin quand même. On n'a pas parlé, mais en fait, il y a aussi beaucoup de thérapies alternatives et complémentaires qui ont un intérêt dans le fait qu'elles permettent de supporter un traitement qui est souvent lourd et avec des effets secondaires. Tu vois, ça se discute, parce que est-ce que ça guérit ? Non, mais ça permet de prendre le truc qui guérit. C'est pour ça qu'il ne faut pas se tromper. Ce n'est pas efficace, mais ce n'est pas sans intérêt. Pour répondre à la question de bénéfice, nous devons regarder l'efficacité pour n'importe quel type de traitement, qu'il est conventionnel ou alternatif. L'efficacité n'est pas clair, le bénéfice n'est pas clair. Dans 10 ans, nous aurons 10 000 trials d'alternative traitements publiés dans Medline. C'est un très gros estimate. Qu'est la conclusion de tous ces trials ? Ça dépend de la définition de la cytothérapie. Utiliser des médicaments dérivés des plantes, très bien, bien entendu. Oui, c'est ce que fait beaucoup de la médecine traditionnelle. Et heureusement, ça fonctionne très, très bien. Maintenant, la cytothérapie comme thérapeutique alternative, non. Attention, si la pathologie est grave, par définition, ça n'a pas de sens de faire ça. Il faut absolument avoir un traitement, je dirais, efficace, prouvé, validé, etc. Pour des pathologies qui relèvent plus, je dirais, des problèmes comportementaux. À ce moment-là, il faut se poser la question de vaut-il pas mieux un abord non médicamenteux ? Utiliser des approches, je dirais, plus rationnelles, en analysant le pourquoi des choses, les causes, etc. Plutôt que se ruer sur la phytothérapie. La démarche est aussi, je dirais, aussi stupide quelque part que de prendre des médicaments. Moi, je le vois un peu comme ça. Les thérapies alternatives ne permettent pas de guérir. Elles ont le même résultat qu'une pratique reposant sur des effets contextuels et placebo. L'amélioration des symptômes et l'augmentation du bien-être, entre autres. Par exemple, selon les chercheurs David Colcoun et Steven Novella, on pourrait qualifier l'acupuncture de placebo théâtrale élaborée. Malgré cette absence d'efficacité propre, rien ne nous interdit d'y avoir recours, si on est bien informé de ces éléments et si on recherche ces effets, justement. En revanche, est-ce qu'il y aurait des réflexes à avoir si on veut avoir recours à une thérapie alternative ? Pour la phytothérapie, par exemple. Surtout pas acheter sur internet, parce qu'en plus de ces produits-là, qui sont pas des produits véritablement contrôlés, la problématique c'est la falsification. Surtout pas acheter sur internet, parce qu'en plus de ces produits-là, est-ce qu'il y a un bon exemple. Il y a des dizaines, peut-être des milliers, de différents pills avec St. John's World sur le marché. Et en particulier, en Amérique, il y a eu des recherches, qui montre que, particulièrement les produits-là, ils disent que St. John's World a certaine concentration, mais en effet, si vous analysez, il n'y a plus rien dans le dosage. Sans la dosage propre, même une efficace n'est pas possible possible. A ce moment-là, un, l'acheter chez le pharmacien pour éviter qu'il y ait une falsification, pas sur internet. Deux, demander son avis aux pharmaciens. C'est probablement ceux qui, a priori, connaissent le mieux cette problématique-là. Et puis surtout, puisque c'est son métier, vous donner des conseils d'interaction, ou d'absence d'interaction. C'est ça le plus important. Surtout pas écouter la prescription de la concierge ou de la copine. C'est pas parce que ça, entre guillemets, fonctionne chez la copine, que ça fonctionnera chez vous. C'est ça le truc, c'est que c'est pas forcément des produits toxiques qui deviennent toxiques pour un patient donné. Mais c'est la même chose pour un médicament, d'une certaine façon. Comme pour la phytothérapie, il faut faire attention à certaines choses quand on veut aller voir un acupuncteur. S'assurer qu'il est aussi médecin et qu'il utilise des aiguilles stériles sont un minimum requis pour éviter les risques. En ayant considéré toutes ces précautions, est-ce que d'autres risques existent pour les consommateurs de ces thérapies ? Il y a un collègue qui s'appelle Guillault qui a bossé sur ça, là, Albin Guillault. Il a bossé sur les déterminants qui font que les gens se tournent vers des thérapies alternatives. Et en fait, il essaie d'évaluer, il essaie de regarder les risques. Quels sont les risques à utiliser des thérapies alternatives ? En fait, les quantifier, c'est compliqué. If the benefit is tidy, even a small risk would shift that balance into the negative. After 20 years of research into these issues, I divide the risks into two categories. One category, direct risks. Il y a des gens qui en meurent, quand même. Détard que l'alternative est complémentaire. Des fois, c'est spectaculaire. T'as Chantal Laving qui meurt dans une hutte à sudation en 2011. T'as, je ne sais pas, Nathalie Derueck. Spinal manipulation, you can break an artery, you have a stroke, and you can die of it. Herbal medicine can be toxic, can interact with drugs. We have talked about all this before. So these are the direct risks. And compared to conventional medicine, the direct risks are small, even tiny. But there's a second category, which is much more important. And that category are the indirect risks. Somebody who is not feeling well goes to a homeopath, gets a homeopathic remedy, feels a little bit better because of the placebo effect. And that goes on for a year or so. Eventually, she sees a real doctor, and she's diagnosed with a cancer, which is by that time not curable anymore, but half a year before it was curable. So in that scenario, the homeopaths, who gives nothing but very safe pills because they don't contain anything, they cannot do any harm. but the homeopaths, nevertheless, has contributed to the early death of that patient. Le risque, c'est qu'en cas de maladies graves, de ne pas être pris en charge suffisamment tôt. On ne sait pas combien de personnes perdent des chances en allant consulter un thérapeute alternatif qui leur fait perdre du temps. On ne sait pas. Et quel bénéfice à côté, et comment tu sous-pèses la balance bénéfice-risque ? That comes under the heading of medical neglect, and that is the biggest danger in homeopathy. Sometimes, that goes so far as alternative practitioners advising you to neglect. Example, for instance, vaccination. A very good subject at present. You go to a homeopath and you ask, should I have my child vaccinated? The homeopath in all likelihood says, you don't need to because we have homeopathic vaccinations. This is very misleading because we know they don't work. Si vous prenez une thérapie alternative qui marche pas très bien, qui n'a pas d'efficacité propre mais d'efficacité globale, ça ne va pas soigner ce que vous avez. Mais si c'est un rhume, ce n'est pas grave, parce que le rhume il part tout seul. Si c'est une maladie chronique, ça aussi le rap, et tant pis. Si c'est un truc grave et qui se prend en vie très courte, vous n'avez pas le temps de vous tromper. Donc là, le risque, ça se compte en jours parfois. Mais de manière moins spectaculaire, quand les gens deviennent dépendants d'élixirs floraux, en pensant, je pense à un cas très particulier, une personne qui, pendant des années, a essayé par les élixirs floraux de soigner une tendance psychologique un peu oppressante avec ses enfants, personne ne meurt. Cinq ans plus tard, elle est toujours aussi chiante avec ses enfants et aussi oppressive, si tu veux. Elle a juste perdu du temps et des sous. Elle n'a toujours pas soigné son problème. Ça ne se quantifie pas, ça, tu vois. Ce qu'on peut déduire, le fait que les gens font difficilement la part des choses quand ils ont guéri et qu'ils ont pris plusieurs formes de traitement. En fait, ils ont du mal à l'attribuer à l'un plus qu'à l'autre. Et du coup, rien ne dit que la fois d'après, ils ne vont pas passer d'un traitement complémentaire à un traitement vraiment alternatif, cette fois. Et j'ai déjà eu des témoignages dans ce sens-là, par exemple, de gens qui souffrent d'un cancer, ils font radiothérapie, chimiothérapie et magnétiseur. Ils sont hors émission, ils font une rechute, et ils ne vont voir que le magnétiseur, en fait. Parce qu'ils ont attribué l'effet au magnétiseur. Ça, c'est une conséquence qu'on voit de temps en temps, mais on a zéro donnée chiffrée sur la question. On a tendance à faire une réponse assez simple du style, après tout, s'il en est content, tant mieux. En fait, on ne voit pas, par exemple, que ça introduit dans la tête des gens le fait qu'on peut effectivement avoir quelque chose de magique ou d'irrationnel qui vient expliquer que. Et du coup, la fois d'après, qu'est-ce qui va se passer ? Pour l'instant, il y a très peu de données là-dessus. On met le doigt dans un engrenage, on ne sait pas où il va nous emmener. Même chose, je ne sais pas, avec les barreurs de feu à l'hôpital. En fait, les gens sont assez contents, parce que ça répond à une demande. Mais en fait, ça veut dire quand même qu'on affaiblit tellement les défenses intellectuelles des gens qui pensent que quelqu'un à distance peut enlever le feu. Du coup, à la fois d'après, celui qui nous demande d'égorger une poule, moi, je n'ai pas tellement d'arguments pour lui dire non. Pourquoi pas, en fait ? Et donc, on tombe dans le domaine de la croyance. Et donc, introduire la croyance dans les processus de soins, c'est compliqué, parce qu'on n'a plus de filtre après, on ne peut plus trier. C'est une simplification aussi de ce qu'est la médecine, en passant par des concepts mous. Si tu commences à culturer les gens, en leur disant « Ouais, c'est des énergies qui circulent, des trucs fluidiques, dala, dala. » À la fin, ils ne savent pas grand-chose de la physiologie. Ils ont une lecture très simpliste, et avec des choses simples, causales, qui vont tout soigner. La culture, elle s'appauvrit. Les lectures des thérapies alternatives sont souvent très, très pauvres. Beaucoup plus pauvres que tout ce qu'on sait en biophysiologie. Et puis, le troisième, qui est là un élément plutôt factuel, c'est que la Mivilud, la Mission de Vigilance et de Lutte contre les dérives sectaires, montre que la principale porte d'entrée des dérives sectaires, c'est la santé. Et donc, voilà, souvent, c'est quand même sur des soins, bien-être, développement personnel. Loin de moi l'idée de dire que ceux qui consomment ces soins vont tomber dans des dérives sectaires. Tu vois, il n'y a pas de lien de cause à effet. Sauf que statistiquement, on constate que ceux qui sont dedans sont souvent rentrés par là. Consommer des thérapies alternatives est donc tout à fait possible, mais en connaissance de cause et en étant prudent. Bon, évidemment, on n'aura pas le temps de lister tous les conseils pour chaque thérapie. Mais le principal conseil à retenir, on l'a entendu, c'est de continuer à consulter son médecin et voir ses thérapies comme complémentaires. On peut même s'interroger sur les compétences mêmes des thérapeutes alternatifs au sens large. Que ce soit un naturopathe, un homéopathe, un acupuncteur, un kinésiologue, un praticien de Reiki, etc. Comment ils savent ce qu'ils savent ? Où ils l'ont appris et comment ? Est-ce que leur formation est fiable ? Et est-ce qu'ils ont des connaissances nécessaires pour diagnostiquer des maladies ? Alors non, parce que pour l'essentiel, la formation est libre en France. C'est-à-dire qu'on peut se former à ce qu'on veut. Moi, je peux demain créer une école de naturopathie. Je peux donner une attestation. L'attestation, elle est signée de moi, elle ne vaut que ce que je veux. En quelques semaines, voire en quelques jours, vous êtes naturopathe. Donc vous allez conseiller les gens sur leur santé, leur préconiser des plantes, des trucs, en ayant trois jours de formation. Ça se fait. Si on accepte la définition comme quoi les thérapies alternatives sont controversées scientifiquement, non, il n'y a pas de formation fiable. Fiable de quoi ? Qu'est-ce qu'on entend par fiable ? La reproductibilité, la falsification. Est-ce que c'est possible de montrer que ça ne marche pas ? C'est le cas de la psychanalyse, par exemple. Le problème, c'est qu'il n'y a pas moyen de montrer que les prédictions de ces théories-là sont erronées. Ils retombent toujours sur leurs pattes. Donc c'est compliqué. Il n'y a pas de garantie qui puisse être donnée. Sinon, peut-être imposer, je ne sais pas, l'humilité, comme je disais, dans la pratique. Mais si c'est pour mettre juste une fiche, nos enseignements ne s'opposent pas à la médecine comme ils vous font sur certains sites internet. Et puis que tout le discours s'y oppose, c'est inutile. Après, il n'y a que l'exercice qui peut être régulé. Alors maintenant, c'est moins vrai justement avec les ostéos ou les chiros puisqu'on a décidé de réglementer la formation. Mais c'est très récent. Tout ce formé d'avant, ce n'était pas réglementé. Après, ce n'est pas un diplôme reconnu d'État, etc. Il y a des professions avec des diplômes reconnus d'État où on ne peut pas vous installer géomètre, ce n'est pas un diplôme de géomètre. Et après, il y a réglementé avec des inscriptions à l'ordre ou des choses comme ça, etc. Donc non, actuellement, il n'y a pas vraiment de possibilité d'avoir un outil de fiabilité de la formation. Je pense que le message à garder, c'est que ces praticiens-là, est-ce qu'ils sont en mesure de diagnostiquer ce qu'a le patient ? Alors ça dépend. Quand on parle d'homéopathie ou de radiesthésie ou de phytothérapie ou d'acupuncture, ça n'a pas du tout les mêmes prétentions et ça n'a pas recours aux mêmes pratiques. Après, la question est-ce qu'ils sont suffisamment qualifiés pour repérer un trouble grave chez un patient ? En fait, pour l'être, il faudrait qu'ils aient fait 10 ans de médecine. Donc ce n'est pas possible. Sinon, ils sont médecins. Donc quand tu vas voir un médecin qui, par ailleurs, je ne sais pas, est homéopathe, a priori, il a reçu la formation lui permettant d'identifier un cas grave qui doit être orienté chez un spécialiste. Donc là, il y a un niveau de risque qui est probablement inférieur que quand on va avoir un thérapeute alternatif. Je ne suis pas médecin, mais il y a plein de choses qui peuvent expliquer le même symptôme en être à l'origine. Évidemment que ce n'est pas le même traitement, que ce soit au niveau thérapeutique ou médical. Dans le cas de la dépression ou de l'anxiété, le symptôme est le même, l'insomnie. Et pour autant, ce qui se passe dans le cerveau au niveau chimique, ce n'est pas la même chose. Donc on ne va pas prescrire les mêmes psychotropes. Ou alors, ils se délimitent à un champ. C'est-à-dire que, je vais prendre celui que je connais, qui naît par exemple. On n'est pas en mesure de repérer un trouble grave chez un patient dans tous les champs. Par contre, dans les champs qui sont les nôtres, à priori, on est capable de réorienter, on est capable de faire un diagnostic différentiel et de dire là, il y a quelque chose qui ne va pas, il faut aller voir votre maître. Il faut quand même des connaissances médicales un peu solides pour pouvoir le faire. Et c'est assez rare que le niveau de formation en thérapie alternative soit suffisant. Alors, à quelques exceptions près, mais c'est le problème, c'est que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un tel brouet ce truc. En fait, il y a tout dedans. Si je prends un ostéopathe, par exemple, je pense que, comme le kiné, dans le champ de compétences qu'il y a le sien, il a de quoi réorienter le patient. Cinq ans d'études, gros volume horaire, si c'est correctement réalisé. Donc c'est compliqué de répondre à cette question parce qu'en fait, on mélange du thérapeute de la reconnexion qui est thérapeute en quatre jours à des gens qui font cinq ans d'études, quasiment des études supérieures. La conscience de ses limites en tant que thérapeute alternatif est donc primordiale. Et rediriger un client vers un médecin est surtout à ne pas oublier, notamment pour réduire les risques de retard de soins. Maintenant, d'autres questions se posent, à un niveau plus politique. Quelle place pour ces thérapies dans notre système de soins ? Est-ce qu'elles doivent être régulées ? Est-ce qu'il faut les enseigner à l'université ? Ou les faire entrer à l'hôpital ? Je ne sais pas si c'est souhaitable, parce que c'est un choix collectif qu'il faut faire. Donc moi, je ne peux donner que mon avis à moi, mais ils ne vaut pas plus que celui d'un autre, tu vois. Ça a été questionné au niveau de l'homéopathie, ça se questionne encore au niveau de la psychanalyse, par exemple, encore dans certaines universités. Mais ce n'est pas facile. Est-ce que tu acceptes de faire rentrer à l'hôpital des soins complémentaires, même sans validité, mais au moins avec un contrôle un peu médical, il faut les laisser dehors ? Si elles sont enseignées, elles ne le seront non pas parce qu'il y a une efficacité avérée, puisque scientifiquement, c'est controversé ou réfuté, sous l'approche plutôt complémentaire de la prise en charge individuelle du patient. Elles créent un réel effet placebo utilisable. Est-ce que tu ne dois pas la faire rentrer dans la panoplie des thérapeutes ? Toutes ces questions de régulation de nos états émotionnels peuvent être effectivement intéressantes. Les risques qu'il y a, de manière certaine, c'est que l'université donne un argument d'autorité. Personne n'a le temps d'aller regarder les études. Par contre, si c'est à l'hôpital ou à l'université, c'est bon. On considère que ça a été prévalidé, en fait. Je vois sur les barres de feu à l'hôpital, maintenant, je suis presque certain, je fais une étude là-dessus en ce moment, je suis presque certain qu'il n'y a pas d'effet propre, mais les gens demandent tellement les barres de feu à l'hôpital qu'il y a une fiche qui a été mise à disposition. Elle est à une fiche sauvage. Le médecin, il laisse faire. Déjà, il n'a pas les moyens de savoir si ça marche ou pas, mais il se dit, si les gens sont contents, moi, c'est ce qui m'intéresse, et le tout, c'est qu'ils se sentent bien. Donc, je laisse faire. Pour moi, ça envoie une mensage strange. Ça donne une veneur de crédibilité à des thérapies qui ne sont pas nécessairement d'essayer. C'est la même mensage, c'est en fait assez dangereux. En fonction de la demande du public, est-ce que ça doit devenir populiste ? Et puis, ça pose un autre problème quand même. Ça met un coup de canif dans le sanctuaire quand même, je trouve. Ça pose un problème précédent. Si tu acceptes ça, tu acceptes n'importe quoi. Si tu admets les barres de feu à l'université, comment tu dis non aux théories créationnistes ? Si tu vois que ça faisait du bien aux gens de faire des prières collectives en se tenant tous par la main en lotus, si tu te rends compte que ça marche, est-ce que tu le fais rentrer à l'hôpital ? Avec quel garde-fou ? Mais alors, si tu en acceptes une, pourquoi pas l'autre ? Ça pose plein, plein de questions. La régulation a le plus important le purpose de protéger le public dans la santé. Si elle n'a pas de protéger le public, ce n'est pas une bonne régulation. C'est ce qu'ils ont commencé à faire progressivement, les ostéos, les chéros. Maintenant, ils ont un texte qui cadre la formation. Alors, pas de déontologie, toujours pas. Non, parce que c'est que les professions de santé. Donc, eux, ils ne sont pas dans le code de la santé publique. On a mis le doigt dans un processus de légitimation. Mais qui va nous conduire où, en fait ? Elle peut être à double tranchant, c'est-à-dire qu'en liant avec l'idée qu'elles sont présentées comme étant complémentaires, et peut-être qu'effectivement, les faits de les réguler permettraient de n'en tirer que les bénéfices, tout en s'assurant qu'elles n'entraînent pas de dérives ou de problèmes de santé par ailleurs. À l'inverse, ça peut être pris comme étant une reconnaissance d'une efficacité légitime. Ça, ça peut être négatif parce que, encore une fois, ce sont des thérapies qui sont controversées d'un point de vue scientifique. Donc, je suis partagée entre eux. Elles peuvent aider à améliorer le bien-être du patient. Et pour autant, elles peuvent aussi le conduire à s'égarer quand il faut prendre des décisions importantes. Et là, j'ai une petite inquiétude avec l'agence des médecines complémentaires, la MCA, qui semble être en voie d'institutionnalisation avec des questions au Parlement, etc. Il y a même des choses qui n'ont pas d'efficacité propre, qui sont remboursées par la Sécu. Mais est-ce que c'est un problème ? Si ça génère un effet placebo maximal ? Et dans mon domaine, il y a plein de trucs qui sont comme ça. Aller faire marcher une personne âgée à domicile, je ne suis pas sûr que ça change, de devenir fonctionnel. Par contre, on est peut-être la seule personne qu'elle voit de la semaine et peut-être que ça mérite quand même qu'il y ait quelqu'un qui passe. Voilà. Donc ça fait partie des questions où des fois on se trompe en interrogeant la science là-dessus. Parce qu'il y a des questions qui sont sociales, qui ne sont pas scientifiques. C'est compliqué, hein ? C'est hyper compliqué. On sort de la science, mais pas forcément de la rationalité. Il faudrait rationaliser ça sur le plan moral. Combien d'argent pour quelle souffrance en moins ? Je ne dis pas qu'on a une réponse facile à ça, mais en tout cas, les politiciens, ils répondent à ces questions. Moi, je voudrais juste qu'on les pose correctement. Est-ce que le service rendu par le remboursement de ce placebo, est-ce que ça vaut le coup ? Eh bien, si ça se trouve, oui. Si ça se trouve, non. Si ça se trouve, il vaut mieux le mettre ailleurs sur un truc qui marche bien. En fait, c'est une vraie question de fond, je trouve, cette question des thérapies alternatives et complémentaires, puisque c'est quel modèle de santé on veut. Si tu interroges les gens, qu'est-ce qu'ils recherchent exactement dans les thérapies alternatives et complémentaires ? En fait, on serait capable de l'offrir dans le soin conventionnel, sous couvert qu'on ait les moyens d'avoir plus de personnel. Là, c'est un vrai choix que d'avoir basculé sur l'individu le fait d'avoir recours à des gens en dehors du système de santé, avec tous les risques que ça implique, plutôt que d'avoir rendu collectif ce recours. Donc, je trouve qu'il y a des problèmes de fond qui se posent derrière cette question, qui, moi, me paraissent passionnants, mais qui sont assez rarement posés comme ça. Un cas assez typique, quand même, c'est l'équinée et les ostéos. Et en fait, quand tu commences à poser la problématique en termes de politique de santé, les gens ne voient plus tout à fait le problème de la même manière. Et en fait, moi, c'est pas une guerre entre deux disciplines, tu vois. C'est quel modèle de santé on veut, en fait. Si on répond à ça... Toutes ces pratiques, thérapies ou médecines dites alternatives sont souvent présentées au mieux comme complémentaires, au pire comme réelles alternatives à la médecine. Mais on a vu que les motivations à les consommer ne trouvent pas que leur origine dans la volonté d'avoir une autre approche de la santé. Il y a un sens éminemment politique derrière toutes ces pratiques. Une réelle contestation du système actuel. Alors, on peut se demander, est-ce que les thérapies alternatives sont une bonne alternative politique au système actuel ? Le fait que ces thérapies se scénarisent comme étant des contestations à un monde technopolitique. Tous les scandales sanitaires, le Vioxx, le Mediator, les prothèses pipe, les gens se disent, c'est ça, la science, c'est ça, votre monde médical ? Moi, j'en veux pas. Et donc, en alternative à ça, je vais me tourner vers autre chose. Généralement, c'est des multinationales tout aussi pourries que l'industrie pharmaceutique qui proposent ces soins alternatifs. Tout aussi capitalistes ! C'est ça qui est génial. C'est que prenez une visite comme Boiron, c'est vraiment une mécanique capitaliste, exactement comme Fidder, toute proportion gardée. C'est la même chose, c'est la même logique, c'est la rentabilité, c'est la même logique. On n'est même pas dans une alternative politique du tout. Alors, c'est moins vrai pour le recours aux thérapeutes. Ça, c'est vrai pour les produits. Le recours aux thérapeutes, c'est un peu l'artisan du truc, tu vois. Puis, il ne faut pas se leurrer, si on regarde les organigrammes, la majorité des trucs de phyto que tu achètes, en fait, à la fin, c'est quand même un gros laboratoire pharmaceutique bien moche. Ils ont juste compris qu'il y avait un marché. En fait, on y va chercher une alternative politique, mais sans réellement la trouver. Donc, à la fin, je crois que ça alimente quand même le système qu'ils voulaient combattre. Et là, c'est mon avis, et ce n'est pas une expertise. Bon, on a quand même passé du temps à bosser sur les processus de sécurité sociale et tout. J'ai l'impression que la réelle alternative à ces scandales sanitaires, ça serait plutôt d'encourager à la création d'entités saines, sans conflit d'intérêt, où les liens d'intérêt sont tous déclarés. Ce qu'on n'a pas, pour l'instant. On se rapproche. Et sachez qu'on a la seule revue mondiale indépendante des lobbies industriels, qui s'appelle Prescrire. Je dois en avoir un exemplaire qui... Là, là, Prescrire ! Bon, cette revue, elle est chère. Et le jour où vous rentrez chez un médecin, vous voyez ça, c'est bon signe, ça. Ça, c'est bon signe. Tout n'est pas parfait là-dedans. Mais c'est la seule revue médicale au monde qui n'est pas financée par les industriels. Moi, j'ai contribué deux, trois fois, et je suis fort content de pouvoir contribuer un petit peu à ça. Prescrire. Il y a aussi une association qui s'appelle le Forme Indep, qui se bat contre la dépendance des médecins vis-à-vis des industries. Et ce n'est pas négliger, ça. Il faut les aider, ces gens. N'allez pas croire que c'est Élise Lucet qui trouve toujours... Parce que ça m'énerve, ça. Élise Lucet, elle vous fait un truc sur les lobbies, et puis c'est super. Et puis à la fin, tout le monde croit qu'Élise Lucet a bien vachement bien travaillé. Sauf qu'Élise Lucet, elle a été voir Prescrire. Elle a été voir le Forme Indep. Sauf qu'elle oublie de dire que c'est eux qui font tout le job depuis 20 ans. Et tous les gens qui s'auraient pu drainer pour aller militer là-dedans et aider ces revenus-là, et il n'y a personne qui vient financer ça. Ça m'énerve, Élise Lucet. Il ne faut pas faire ça. Ce n'est pas bien. En plus, la crise qu'on vient de traverser, elle montrait vraiment la faillite de notre système. Ce n'est pas en allant chercher des thérapies plus ou moins vaseuses. Si on cherche un bonheur collectif, c'est plutôt se battre pour qu'on arrête d'investir de l'argent dans des trucs qui ne servent à rien et ramener cet argent-là et le remettre dans le tambourin de la santé. Là, il n'y aura plus besoin de chercher des alternatives. Et si vous voulez, on mettra des toches blanches et puis on mettra des signes gabalistiques et qui vous feront plaisir. Puis on vous expliquera comment ça marche. On aura le temps de le faire. On aura le temps de vous expliquer les sous-couches des effets placebo. Pour le coup, il y a quelques données économiques. Ça coûte extrêmement cher. Plus cher que si on les avait intégrées dans un système de soins conventionnel fait par des thérapeutes conventionnels. Sauf que ce n'est pas le même qui paye. Et ça, ça change tout. Il y a quelques études qui ont montré que le 100% sécu serait plus efficace même sur le plan économique. que de passer par des assurances complémentaires privées. C'est un problème qui est général en fait. C'est que les gens ne sont pas d'accord pour payer beaucoup d'impôts quitte à ce que le service rendu soit récupéré sur ce qu'ils payent par ailleurs de manière individuelle. C'est un paradoxe. Mais c'est aussi parce qu'on les a mal éduqués à ça. J'ai beaucoup de patients qui croient que c'est gratuit quand ils viennent me voir. Ce n'est pas gratuit. Ils ont déjà payé. C'est tout. Ils n'ont pas conscience qu'ils ont cotisé. Et puis que c'est socialisé. Donc en fait, ils ont tous payé un peu pour tout le monde. Et du coup, il y a un vrai problème d'éducation à ça. La vraie alternative, ce serait d'aller redoter les moyens de santé publics. Si on les redote, la prise en charge changera complètement. Sauf que ce n'est pas le modèle. Le modèle, c'est qu'il faut absolument réduire. On appelle ça une charge. Alors que je ne suis pas sûr que ce soit une charge. C'est un investissement en fait. Bon alors, sauf en période Covid. Alors là, c'est le festival. Ah ben là, on a des tests à 72 euros. Les gens, ils y vont tous les 48 heures. Ça pose de problème à personne. Pour répondre à la question, je ne crois pas que ce soit une alternative ou en tout cas pas celle souhaitée si l'idée est d'avoir une amélioration du bien-être collectif. D'autant que c'est quand même un modèle dans lequel ça devient chacun pour soi. Très individualisé, oui. Et les thérapies alternatives, elles dépolitisent vachement. Tu vois, tu crées une fausse alternative. Et tu n'abordes pas le problème des moyens qui sont mis dans les trucs de santé. Et ça te tourne vers toi, pour ton petit nombril. Et tant pis pour les autres. J'essaie de m'en sortir moi. Tu te migres vers des machins et qui sont hyper introspectifs tout le temps. Dans ces lectures-là, tu passes à côté des enjeux parfois très profonds qui sont une critique du système social, une critique de la notion de mariage même. Des fois, la critique du couple, la critique de ton rapport au boulot. Non, tu vas chercher au fond de toi-même les raisons de tes propres tourments et tu vas essayer de te les guérir au moyen de plantes. Alors que des fois, c'est vraiment le contexte du boulot qui est juste oppressif. L'entourde, elle est quand même bonne. On te traite mal, mais t'apprends à bien le vivre au moyen d'une petite thérapie alternative, si tu veux, mais tu ne rentres pas dans la lutte. C'est ultra dépolitisant. Lorsqu'on entend parler d'une thérapie alternative ou d'une information concernant le domaine de la santé ou encore qu'on souhaite se renseigner sur un sujet médical, est-ce qu'il y a des sources d'informations à privilégier ? Et si oui, lesquelles ? Il n'y a pas une source. L'important, c'est de croiser les sources, de ne pas se contenter de ce que le docteur machin qui a son cabinet, truc pignon sur plus, a dit. Ce que j'essaie d'expliquer aux étudiants que j'ai, aux étudiantes, ce n'est pas parce que c'est écrit dans un livre déjà que c'est juste. Les étudiants, par exemple, ils confondent ce que c'est qu'un papier dans... Non, mais je ne peux pas dire du mal du cadenas enchaîné. J'aime bien, je lis, ils bossent souvent bien. Mais un article dans le cadenas enchaîné, ce n'est pas la même chose qu'un article de publication scientifique qu'on a mis 4 ans à écrire, renvoyé 4 fois pour réécriture sur certaines parties. Un papier, c'est une publication scientifique passée par un contrôle par les spécialistes du domaine. Les étudiants, des fois, ils se gourd, ils disent, ah, mais j'ai vu un papier dans Science et Avenir. Ce n'est pas pareil. Le seul processus qui permet de savoir si quelque chose tient la route ou pas sur le plan des faits, c'est le processus autocorrecteur de la démarche scientifique. On écrit quelque chose sur le sujet, on relate tous les moyens qu'on a mis en place pour vérifier si quelque chose fonctionnait ou pas et on le soumet à la critique des autres. En fait, on fonctionne par élimination. C'est-à-dire qu'on se dit, bon, est-ce que c'est publié dans une revue avec comité de lecture ? Ça, c'est bon signe. Est-ce que les gens qui ont écrit ce papier, c'est des gens qui ont déjà travaillé sur le sujet de manière longue et documentée ? Dans ce cas-là, hop, ça augmente un peu notre curseur. En médecine, on insist toujours sur l'indépendante replication. L'indépendante replication qui signifie que une autre recherche group qui n'a rien à faire avec celui qui a fait le premier étudier, replicates le étudier et doit venir au même type de résultat. Often, vous endz pas avec un ou deux étudiers mais avec des milliers d'autres étudiers. Et puis, vous aurez de faire un propre systematic review en qui vous inclut tout le evidence et puis, hopefully, vous arrive à une conclusion. et c'est pas pour autant qu'à la fin, on s'en rendra peut-être compte qu'il y a une grosse boulette méthodologique et qu'il faudra quand même abandonner le truc. Même quand c'est le top niveau de l'autorité, on n'est pas à l'abri d'une déconvenue. C'est ce qui fait que beaucoup de gens ne comprennent pas qu'il y ait en permanence ce doute, cette espèce de suspicion en science, mais en fait, elle est intrinsèque, elle a démarché. Du coup, où trouver les informations de bonne qualité, c'est auprès de son médecin. C'est bizarre de le dire comme ça. Mais en fait, c'est quelqu'un qui a passé dix ans à trier les informations qui pouvaient être pertinentes pour nous. Donc, il faut juste avoir un médecin avec lequel on s'entend bien, qui a ses connaissances à jour. Je ne néglige pas du tout que dans les professionnels de santé, il y a une courbe de gosses. Il y a des gens exceptionnels, il y a des gens vraiment, il faut éviter. Il y a une grosse masse qui est quand même vraiment pas mal du tout en France. On a quand même parmi les meilleurs professionnels de santé du monde. Moi, j'aimerais bien, par exemple, prendre des gens autonomes. Ce que je te disais, mais en fait, ça prend dix ans pour être autonome en médecine. Il faut faire médecine. Du coup, c'est long. Donc, tu es obligé de me faire confiance. Là où ça se discute un peu, c'est sur quels critères tu délivres ta confiance. Après, si on est plus armé, qu'on parle anglais, qu'on maîtrise la méthode scientifique, il y a une base de données qui permet de répondre à nos questions, c'est PubMed, dans lequel il y a des revues systématiques. Donc, en fait, qui font un peu un panorama de ce qu'on sait sur un sujet. Après, les informations sur les thérapies alternatives. Effectivement, Wikipédia, c'est pas mal. Malgré tout, il y a les sites sceptiques. Moi, je vais plutôt sur les sites anglophones, mais il y a sceptiques. Après, en français, il y a le cortex. En français, il y a la FIS, qui fait aussi des revues qui sont plutôt de bonne qualité. Toujours essayer de chercher s'il y a des contre-avis, des gens qui seraient insatisfaits ou des gens qui auraient vraiment des conséquences graves d'avoir suivi cette thérapie alternative. Toujours être en quête de ça. Maintenant, une question compliquée, très générale et un peu provoquante, mais qui peut apporter des éléments de réponse et de réflexion intéressants. Est-il éthique, pertinent ou utile d'essayer de convaincre une personne du caractère illusoire, voire dangereux de ces thérapies ? Impossible de faire une réponse simple à ça parce que ça dépend vraiment de la personne. tu vois, si je remplace ce qu'il est utile, pertinent et éthique de convaincre une personne du caractère illusoire, voire dangereux de la croyance en Dieu, c'est la même réponse. Mais ce n'est pas facile parce que souvent, on passe là dans l'acte de foi. Quand il y croit, il y croit. C'est un choix personnel. Il faut s'assurer du caractère illusoire, dangereux. En fait, souvent, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas illusoire parce que s'ils ne promettent pas de guérison, ce n'est pas illusoire. Après, est-ce qu'il est utile et pertinent ? En fait, ça dépend qui et ça dépend le risque. Donc, c'est difficile à dire. C'est vraiment, vraiment difficile à dire. Quand quelqu'un me parle de ça, je lui demande d'abord ce que ça représente pour elle. Et ensuite, pourquoi elle me demande à moi ? Des fois, ils me demandent parce qu'ils ne savent pas sur quoi je bosse et des fois, ils me demandent parce qu'ils savent sur quoi je bosse. Et ça change tout. Des fois, ça prend toute leur vie et puis des fois, c'est juste, j'ai entendu parler, qu'est-ce que tu en dis ? J'essaie de jauger la part que ça prend. Deux exemples qui me sont arrivés très récemment. Quand quelqu'un te demande que penser de la kinésiologie appliquée, quand c'est quelqu'un qui ne connaît rien du tout à ça, qui a juste vu ça sur un papier, de la kinésiologie appliquée, malheureusement, ça n'empêche pas qu'il y aille, mais en tout cas, il n'y a pas d'efficacité propre. Et pour détecter des allergies, c'est de la merde en boîte. Par contre, quand c'est quelqu'un qui vient de voir et qui dit « je viens de faire une formation de un an et demi en kinésiologie appliquée, je sais que toi, tu es un peu critique, il est demandé à savoir mais pas trop quand même. Alors, qu'est-ce que tu en penses ? » C'est plutôt le même discours que tu peux tenir. C'est plutôt la même chose. Et puis, il y a des cas où vraiment, c'est compliqué. En famille, par exemple, c'est presque impossible à faire. Moi, je me tais souvent. Et des fois, je regrette de m'être tué. Et des fois, je regrette d'avoir parlé. Ne jamais boire d'alcool en parlant de ces sujets, ça c'est sûr, parce que c'est jamais bon. On perd patience alors qu'il faut une patience démesurée. C'est une équation compliquée. Qu'est-ce que ça représente pour elle ? Combien de temps j'ai ? Est-ce que j'ai envie ? Est-ce que je l'aime assez ? Est-ce que... Je ne sais pas si c'est quelqu'un que je déteste. Je dis « vas-y ! » de voir ce que les gens attendent. Et est-ce qu'il n'y a pas moyen de répondre à ça sans qu'il ait besoin d'avoir recours ? Alors, je ne lui donnerai pas de conseils. Par contre, je lui poserai plein de questions. Quelles attentes, en fait, il a par rapport à ses thérapies pour appréhender s'il est plutôt en quête de gérer son stress ? Qu'est-ce qu'il a convainc dans l'efficacité de cette technique ? Qu'est-ce qui lui plaît ? Qu'est-ce que ça lui fait ? Qu'est-ce que ça lui apporte ? Le conseil que je lui donnerai, c'est qu'il identifie clairement ce qu'il en attend et qu'il ne se trompe pas d'objectif pour qu'il n'en soit pas déçu. Et des fois, elle va te dire qu'elle veut se tourner vers ça à titre préventif. Ce qui n'est déjà pas pareil que s'il y avait pour un truc précis. Par exemple, si c'est quelqu'un qui te dit « mais moi, j'en suis très content parce que c'est quelqu'un qui m'écoute beaucoup », en fait, demande-lui si c'est parce qu'il n'a pas trouvé ça chez son médecin. Et si c'est le cas, conseille-lui un médecin qui est vraiment très empathique, par exemple, juste pour tester, tu vois. Après, du coup, ça devient compétitif, tu vois, les deux propositions. Et puis, entre un qui va être remboursé et l'autre pas, tu vois, tu as un avantage. Éventuellement, elle a amené à elle-même se poser les questions du bien fondé de ce qu'elle pense, ce qui n'est pas toujours évident, soyons clairs. En fait, il faut arriver à juger du ratio bénéfice-risque. C'est pareil quand on en discute avec des gens, parce que des fois, on a envie d'être le chevalier blanc qui va sauver tout le monde. Si le risque est faible et que les gens ont l'impression d'y trouver quelque chose, c'est pas mal. J'ai souvent l'image, les gens, en fait, ils se servent de ça comme une béquille. On n'a pas le droit de taper dedans. Il faut avoir un truc à leur proposer parce que moi, j'en vois trop sur Internet, ils défoncent les thérapies alternatives, mais ils ne proposent rien. Là, c'est facile. Ce que tu fais, c'est pourri. Tu proposes quoi de mieux ? Rien. Bon, d'accord. Après, il ne faut pas non plus leur attribuer une utilité démesurée et du coup, il faut plutôt se battre pour que l'utilité qu'ils y trouvent, on puisse la réintégrer dans des trucs efficaces. Il ne faut pas oublier qu'il peut y avoir mieux. Et est-ce que c'est éthique ? Bien sûr, ça l'est. C'est-à-dire que face à une personne qui a l'intention d'avoir recours à une thérapie alternative, le plus important, c'est de s'assurer qu'elle a un avis éclairé sur cette thérapie. C'est-à-dire qu'elle connaît à la fois la pratique, les éventuels bénéfices, mais surtout les éventuels dangers qui vont avec. Et le principal, encore une fois, est toujours, c'est est-ce que c'est un complément d'une vraie prise en charge ? Si on voit que c'est quelqu'un qui commence à consommer toute sa ressource financière disponible et qui met en danger, par exemple, ses relations sociales, autre, tu vois, du coup, ça vient en affrontement. s'il est dans une démarche de soins charlatanesques, qu'elle va payer très cher pour rien, et puis ensuite, il y a l'emprise qu'elle va subir. C'est donc éthique de prévenir. Mais plus encore, ça peut sauver la vie de quelqu'un quand la personne est malade, vraiment malade, et qu'elle va être détournée de la vraie médecine pour se livrer à des bilvesés thérapeutiques. Alors là, c'est sérieux, c'est éthique. C'est toujours mieux si on arrive à bien lui faire comprendre qu'il n'y a pas d'efficacité à avérer, mais que ça peut quand même l'amener à un mieux-être, qui serait plus de l'ordre émotionnel, par exemple. Alors sur la méthode, évidemment, on ne pourra pas... C'est comme pour un adepte de secte. C'est la même problématique. Et comment, en fait, je n'ai pas de solution, toute faite, si ce n'est que l'attaque frontale ne marche jamais et apporter des preuves marche rarement. La personne y croit et il n'y a pas déjà, il va falloir mesurer son niveau d'engagement. S'assurer que ce n'est pas au détriment de sa santé ou au niveau de son porte-monnaie aussi. Est-ce qu'elle est toujours en lien avec la vraie médecine ? Si elle l'est, il va falloir, comment dire, préserver ce lien avec la médecine classique pour qu'elle continue son vrai traitement et l'encourager. L'encourager avec intelligence dans sa démarche de soins alternatifs. Parce que si on s'y opposait, on risquerait quelque part de la radicaliser. Il va falloir le gérer de telle sorte qu'on ne va pas couper les liens avec lui et avec la médecine classique. Si tu le convainc au prix de couper les ponts avec lui, tu perds tout le temps. Moi aussi, je me rappelle quand j'ai découvert ça, je passais par une petite phase de déprime. Il n'y a plus de sens à l'existence, il n'y a plus de machin ésotérique, il n'y a plus rien derrière. C'est un ravin. Tu dis, il n'y a plus de sens. Et après, je l'ai reconstruit très vite. le sens, il n'y a qu'à le choisir. En fait, à mon avis, le sens, il est politique. Tu l'inventes et tu essaies de voir comment tu peux faire en sorte pour que ta trajectoire très courte sur ce master fasse que tu nuis le moins possible aux gens ou que tu améliores un peu les choses. Donc, tu reconstruis comme ça assez vite, mais je me rappelle. À 18-19 ans, quand je me suis pris la baffe sur l'ésotérie, j'ai dit, oh merde. Maintenant, tu sais que tu portais des lunettes qui coloraient le monde et tu les as toujours en main, mais sauf que tu sais même que tu peux les enlever et les remettre après si t'as envie. Alors qu'avant, tu ne savais même pas que tu avais des lunettes. Ouais, mais j'étais bien, c'était confortable. Bah oui, mais c'est vrai que le scepticisme, ce n'est pas une position de confort. Et au final, est-ce qu'il existe des solutions pour prévenir les risques liés aux thérapies alternatives et aux dérives qu'elles provoquent ? Pour répondre à cette question, nous avons aussi interrogé Florent Martin, un ancien membre de l'Observatoire Zététique, une association qui a pour objectif de promouvoir et de diffuser la Zététique, synonyme d'esprit critique, qui se propose d'aborder avec un regard sceptique et une méthodologie rationnelle les phénomènes extraordinaires, dont les thérapies alternatives. Si on veut responsabiliser les gens par rapport à leur santé, il y a un moment où on est obligé de les sensibiliser. On pourrait expliquer comment est-ce qu'on fait pour savoir qu'une chose marche mieux qu'une autre et faire en sorte que les gens s'approprient ces outils pour être capables de juger sur pièce eux. Ce que je défends, c'est vraiment le fait que les gens fassent des choix en connaissance de cause. La volonté de s'informer et si, à plusieurs raisons, on arrive à le faire avant d'être malade, la volonté de connaître tous ces petits mécanismes-là. J'ai l'impression qu'on vole tout le temps le choix aux malades dans ces histoires. La seule façon de s'en tirer, c'est l'esprit critique. Ça implique de l'éducation. Après, ils font ce qu'ils veulent. Moi, je ne suis pas dans la tête des gens, mais qu'ils fassent ce qu'ils veulent en connaissance de cause parce qu'une opinion, elle est libre quand elle est éclairée. Du coup, il faut l'amener cette lumière pour éclairer le débat et pour comprendre qu'est-ce qui fonctionne de qu'est-ce qui ne marche pas. Je crois qu'il faut être critique. Si je vous dis quelque chose, vous devez être dans votre tête le critiquer en disant « Là, il pousse peut-être un peu, machin, etc. » Ça fera que le jour où tu tombes malade, t'exigera d'avoir toutes les solutions. Tu dis à ton médecin « Donnez-moi toutes les solutions qui vont de électrofloraux de Bac pour soigner mon cancer de l'œsophage jusqu'à telle chimiothérapie. Et associé à ça, on va te donner le taux de guérison potentiel. Là, tu sais que l'efficacité propre, c'est 0%. Là, tu sais que c'est 63%. Ici, tu sais que c'est 50%. Mais si ça se trouve, celle-ci, cette thérapie-là qui a 50%, elle a moins de survie, mais elle n'enlève pas ta libido. Or, toi, c'est hyper important, ta libido. Et donc, tu te dis « Je préfère celle-ci qui me laisse ma libido que celle-ci qui ne laisse plus de libido. » Et si à la fin, la personne dit « Moi, je veux rester sur mon trip fleur de Bac et je connais toutes ces infos et je sais que la naturopathie en termes de guérison de cancer, c'est 0% et je fais le choix quand même. » Il faut respecter ce choix. Je suis pour que les gens fassent leur choix, même si c'est un choix qui est à l'opposé de ce que je ferais. J'ai une copine malade en ce moment-là. Elle fait des choix un peu bizarres comme ça, mais elle s'est sous-pesée. Je la laisse faire. Enfin, c'est bien. Tu vois, elle se laisse... Mais elle sait. C'est un peu démystifier tout ça sans être totalement en disant « C'est totalement stupide » ou « C'est pas... » Non, c'est pas totalement stupide dans le sens où ça veut répondre partiellement à un besoin qui n'est pas complètement satisfait. Mais l'éducation, ça va radicalement à l'inverse de l'intuition populiste des médecines alternatives. C'est que si tu as l'impression que ça marche et puis si on fait comme ça depuis tout le temps, le savoir, il est cool d'une personne il y a longtemps qui est morte. Mais bon, le truc, le gars, il a dit plein de trucs, il a posé des bases. Ça relève un peu des mécanismes de la religion, ce genre de truc, tu vois. Je pense qu'il faudrait introduire de l'enseignement d'éducation médicale tôt, quoi, à l'école. Je pense qu'on pourrait, au même titre qu'on a mis d'éducation sexuelle et encore très ponctuelle, faire en sorte que les gens pensent moins que pour se soigner faut tel médoc, qu'on explique comment ça marche, comment on peut maximiser un effet placebo et comment on peut minimiser les effets nocebos. Ce que j'aimerais, c'est juste donner au moins les quelques ressorts qui permettent de comprendre ce que c'est qu'une méta-analyse, pourquoi est-ce qu'on fait les tests en aveugle voire en double aveugle, pourquoi on les randomise, qu'est-ce que c'est qu'un groupe de contrôle. Ce n'est pas très compliqué à expliquer et pourtant, ce sont des éléments d'appréhender une thérapie qui marche versus une thérapie qui donne l'impression de marcher parce que ça va radicalement à l'encontre de l'intuition quand même. Nous, on essaie de le faire dans des conférences à défaut de le faire dans des écoles mais je crois qu'en tant que patient, tu as le droit de poser des questions. La guérison, ça se passe sous combien de temps ? Quelle est la probabilité que je guérisse ? Est-ce qu'il y a des effets secondaires ? Et puis même mieux quand il y a quelqu'un qui va vous faire une perfusion avec un produit qui va vous mettre dans les veines, je pense que c'est légitime de se poser la question de se dire vous ne voulez pas prendre cinq minutes pour m'expliquer ce qu'il y a dans ce produit et comment ça fonctionne ? Et même mieux, comment on sait que ça fonctionne ce truc ? Avant de vous retourner vers une thérapie comme ça, vous êtes en droit de demander à votre praticien combien de temps d'études il a fait sur cette thérapie, depuis combien de temps il exerce. Est-ce qu'il y a un ordre dans cette... un ordre des kinés ou je ne sais pas quoi dans sa pratique ? Est-ce que s'il y a quelqu'un qui sort de l'orthodoxie de la pratique de l'acupuncture, il peut se faire radier de son titre d'acupuncteur ? Est-ce que c'est possible ça ? D'où comment on sait les points là où il faut piquer ? On a le nom du mec qui est le premier quand il a choisi lui les points et il se passe quoi si on pique ailleurs ? Il se passe quoi si on pique trop profond ? Et c'est quoi la taille du point sur lequel on est en droit de piquer si on se plante de un centimètre ? Moi je crois que c'est important surtout quand c'est des questions de santé à ce moment-là on a le droit de poser des questions il faut qu'on pose des questions. Une capacité vraiment à agir et à pas à subir un peu ce qu'on appelle l'empowerment un accroissement de la capacité d'action des gens une augmentation de leur secteur de liberté donc je pense que oui c'est souhaitable en fait si tu veux le libre-joie est-il souhaitable pour les patients ? C'est la même question que la démocratie directe en fait oui ils sont couverts qu'ils ne fassent pas n'importe quoi il faut bien faire confiance donc si on veut faire confiance il faut les éduquer et si on veut les éduquer il faut du temps pour ça c'est ainsi que s'achève notre longue enquête pour comprendre ce qu'il y a derrière les thérapies alternatives nous avons pu constater qu'elles posaient énormément de questions tant sur les domaines de la santé mais aussi de notre rapport à la connaissance et même sur la politique si vous souhaitez vérifier les informations qui ont été dites même approfondir certaines choses les sources en description sont là pour ça d'ailleurs si des erreurs se sont glissées n'hésitez pas à me le faire savoir je mettrai un erratum dans la description j'ai commencé ce documentaire avec des maux de dos et de ventre récurrents et un stress important mais qui ont disparu depuis maintenant avec ce que j'ai appris je sais que les tisanes ou l'acupuncture ont eu très probablement un impact moins important que d'autres choses très pragmatiques que j'ai faites comme ajuster ma position de travail faire plus de pause de l'exercice physique et gérer le stress sans compter la régression à la moyenne et l'évolution spontanée de mes symptômes au cours de cette enquête j'ai été amené à changer régulièrement d'avis de point de vue et vous alors quelles sont vos croyances préalables et la force de ces croyances qu'est-ce que vous considérez comme une preuve pour quelles raisons adhérez-vous ou n'adhérez-vous pas à telle thérapie quelle est votre vision du monde votre idéologie est-ce que ce qui a été dit a fait évoluer votre point de vue ou est-ce qu'il est resté le même qu'avant et pourquoi merci d'avoir regardé jusqu'au bout et à bientôt merci d'avoir regardé cette vidéo ! merci d'avoir regardé cette vidéo !